8h13 sur Studio Kalitai. Nous accueillons dans cette émission notre premier invité. Il s'agit de Tsipora Prince Abodjan. J'espère que je n'écorche pas votre nom de famille, Tsipora. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes avocate et vous êtes spécialiste des relations entre Israël et les pays africains. Et nous parlons bien entendu avec vous ce matin de ces relations, plus particulièrement après le voyage éclair effectué hier par Benjamin Netanyahou, un voyage éclair au Rwanda, où il a participé à une cérémonie d'intronisation du nouveau président Rwanda. Et c'était aussi l'occasion pour le Premier ministre d'annoncer l'ouverture d'une ambassade dans ce pays, d'une représentation israélienne, d'une représentation diplomatique dans ce pays. Alors on va faire un peu le point justement des relations entre Israël et les pays africains. C'est un sujet que vous connaissez bien. D'abord, est-ce qu'il existe d'autres relations diplomatiques avec d'autres pays africains ? Oui, tout à fait. Il y a environ une quinzaine de pays répartis sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, et pour lesquels il existe des ambassades de chaque côté. Et pour certains pays, il n'y a des ambassades que d'un côté. C'est-à-dire qu'Israël n'a pas d'ambassade, par exemple au Togo, mais l'ambassadeur qui est localisé en Côte d'Ivoire représente les relations diplomatiques entre le Togo et Israël. Alors cette décision de Benjamin Netanyahou d'ouvrir une ambassade au Rwanda est une décision, d'après vous, à vos yeux importante, historique ? Alors, historique, sûrement, parce qu'effectivement, c'était un pays qui avait renoncé aux relations diplomatiques avec Israël. En 1973, si je ne me trompe pas. Voilà, tout à fait. Et qu'il y a un point nommé en ce qui concerne le problème qu'essaie de résoudre Israël actuellement, en s'agissant des réfugiés et des migrants. Voilà, donc, Paul Kagame, le président du Rwanda, a fait une annonce récemment en disant qu'il était prêt à accueillir un certain nombre de réfugiés, dont les réfugiés libyens. Mais je pense que, vu les relations qui sont tissées entre le Rwanda et Israël depuis certaines années, permettront effectivement à Israël de solliciter l'accueil des réfugiés sur le sol rwandais. Alors, justement, c'est une question intéressante. Pourquoi le Rwanda est prêt à recevoir ces réfugiés ? Alors, effectivement, je pense que, moi, de mon point de vue, sans avoir vraiment creusé la question, je pense que le Rwanda va pouvoir non seulement bénéficier de la manne, parce qu'effectivement, ce n'est pas gratuit, puisque les États-Unis reçoivent des financements, et surtout, pouvoir bénéficier d'une main-d'œuvre, une main-d'œuvre locale, d'autant que la population et la société rwandaise est plutôt une société intellectuelle. Donc, ils ont beaucoup de chercheurs, etc. Ils ont besoin de main-d'œuvre ? Tout à fait, tout à fait. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, je pense que c'est une opération qui est efficace et bénéfique de part et d'autre. Alors, on va revenir à ce voyage, ce voyage éclair de Vinyamin Netanyahou. Il a été, donc, à cette cérémonie d'intronisation du nouveau président. Il a été vraiment accueilli comme un roi, pratiquement, là-bas, avec l'hymne israélien à sa descente d'avion. C'est le seul représentant d'un pays occidental qui était, donc, présent à cette cérémonie. Tous les autres présidents ou ambassadeurs étaient des représentants des pays africains. Il a pris la parole. Comment se fait-il qu'il a autant d'importance dans ce pays au Rwanda ? Au Kenya, vous voulez dire ? Il était au Rwanda hier. Alors, effectivement, vous parlez de l'intronisation du président. Donc, effectivement, les relations entre ces pays datent déjà d'au moins une année, puisque Vinyamin Netanyahou s'est rendu pour un forum économique. Et donc, je pense que dans la veine de cette relation économique, il était bon d'asseoir d'autres évolutions et surtout de pouvoir pallier l'absence du sommet Israël-Afrique qui devait avoir lieu au mois d'octobre et qui, finalement, était annulé. Donc, effectivement, c'était aussi l'occasion pour Vinyamin Netanyahou d'être visible sur la scène africaine et pour ne pas qu'on atteigne trop longtemps le sommet Israël-Afrique qui, peut-être, sera reporté et aura lieu dans quelques mois. Alors, où on en est, justement, entre les relations entre Israël et les pays africains ? Comme vous l'avez dit, Vinyamin Netanyahou a effectué plusieurs voyages. Il a rencontré pratiquement tous les présidents ou rois des différents pays africains, du continent africain. Où on en est dans les relations, je dirais, à part les relations diplomatiques, dans les relations économiques entre les pays africains et Israël ? Et quel est l'intérêt d'Israël dans ces relations ? Alors, pour l'instant, je dois dire que le niveau de commerce extérieur israélien envers l'Afrique n'a pas vraiment décollé par rapport à ce qu'il était auparavant. Donc, l'objectif, effectivement, et comme l'a rappelé l'ambassadrice israélienne en France et d'autres intervenants politiques, il s'agit de pouvoir vendre les technologies israéliennes en Afrique, donc relatives à l'agriculture, au traitement de l'eau et j'en passe. Toutes les technologies nouvelles et surtout, d'un point de vue diplomatique, d'obtenir des votes en faveur d'Israël au niveau des organisations internationales. Donc, l'échange, il est réel, puisque les États africains ont besoin de toutes ces technologies, dans tous les domaines que l'on a cités. Et d'autre part, Israël bénéficierait de, je veux dire, des votes dans les organisations que je connais. Alors, effectivement, pour l'instant, je sais que l'institution Mashal intervient énormément au niveau agricole dans les pays africains. Mais pour l'instant, ce sont surtout des opérations du support. On est encore au début des relations vraiment économiques, de développement entre ces pays. Mais justement, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous voyez un avenir prometteur, justement, pour les relations entre les pays d'Afrique et Israël ? Définitivement, définitivement, parce que ça relève d'un besoin, d'un besoin de la part des pays africains. Et de toute façon, je pense qu'Israël, puisqu'il n'a pas de lien historique de colonisation, etc., avec les pays africains, a un rôle plutôt de partenaire équitable. Et en cela, je pense que les pays africains vont plutôt à bénéficier. Bien gagné. Moi, j'aimerais surtout qu'Israël puisse intervenir en tant que facilitateur. Par exemple, il y a une crise politique au Togo qui a empêché la tenue du sommet. Et moi, j'aurais vraiment aimé qu'Israël intervienne pour essayer de faciliter la discussion entre l'opposition togolaise et le pouvoir installé. Vous pensez qu'Israël a quelque chose à faire dans ce domaine et peut faire quelque chose ? Pourquoi pas ? C'est sûr qu'on a une expérience qui est relativement récente de démocratie en Israël. Donc, je pense qu'on a, au contraire, à porter à des pays qui ont eu leur indépendance, parfois un peu plus tard, on va dire 15 années, 20 années plus tard, et qui pourraient bénéficier de l'expérience, s'agissant que la population israélienne décomposite. Donc, elle est une population d'immigration. De la même façon, les pays africains tels que les frontières ont été définis par les pays colonisateurs sont aussi des pays composites. Donc, de la même façon, je pense que... On peut leur apporter pas mal de choses. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Vous êtes avocate, je le rappelle, et spécialiste des relations entre Israël et les pays africains. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Studio Calita. Il est 8 heures et 22 minutes sur Studio Calita. Dans un instant, nous commençons à parler dans cette émission du Cafetet Benovember du 29 novembre avec Eliana Gerfinkel pour Un jour, notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada